Hola les amis, c'est LoïcGaming38, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait un petit moment déjà que je ne vous avais pas fait de vidéos YouTube, comme vous le savez, en plus de mes replays Twitch, et je fais aussi des vlogs d'Event Gaming, Paris Games Week, Hero Festival, etc. Mais aussi, ça m'arrive de temps en temps de vous faire des petits unboxing, ou tout du moins vidéos de présentation de mes gros jeux du moment. Généralement, je privilégie ça pour les collectors et vraiment les gros gros trucs. Et ce mois-ci, j'ai reçu mon collector, là, juste derrière, de Tekken 8, que je vais vous montrer immédiatement. Alors regardez, tout d'abord, on va commencer, bon bah, classique, par la boîte du jeu. Donc c'est l'Ultimate Edition. Il faut savoir que dans le collector, c'est la version Ultimate, avec tous les DLC à l'intérieur, donc qui comprend vraiment le Season Pass et quelques skins bonus pour nos personnages. On a ensuite, dans un deuxième temps, alors attendez, je vais me mettre comme ceci pour vous montrer les cartes. Donc regardez, on a des cartes un peu glossies. Donc voilà, c'est donc Jin Kazama. Nous avons également qui ? Nous avons Monsieur Kazuya Amishima, bien sûr, le père de Jin. Nous avons Jun Kazama, la mère de Jin. Nous avons Lars Alexanderson, le personnage suédois. Nina Williams, la tueuse à gage irlandaise. Nous avons également Ling Xiaoyu. Donc Ling Xiaoyu, dans l'histoire, est amoureuse de Jin, pour info. Voilà, je spoil un peu les péripéties amoureuses de nos personnages, même si Jin s'en fout un peu. Nous avons Claudio, le personnage italien, le magicien italien, qui me fait un peu penser au Doctor Strange, pardon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous avons ici Azuka Kazama, qui est, je crois, la soeur ou la cousine de Jin. J'ai toujours eu un doute, en fait, sur ce sujet. Donc ça a confirmé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez plus d'infos que moi. Et là, regardez un peu ce Steelbook. Regardez, on va vous le montrer. Un peu avec un effet brillant. Je vais le mettre comme ça, on le verra mieux. Je vais d'ailleurs vous l'ouvrir comme ça, vous pourrez voir aussi à l'intérieur. Donc c'est très classique. Vous pouvez mettre les CD ici. On peut mettre aussi, bah voilà, d'éventuels livrets ou autres contenus de DLC mis sur papier via des codes. Et là, l'arrière, Jin Kazama. Donc Jin d'un côté, Kazuya de l'autre. Donc c'est vraiment, vraiment stylé. Et moi, il y a une chose également que j'aime particulièrement. Alors attendez, on va se déplacer un petit peu. Puisqu'il s'agit, regardez, de la figurine de Devil Jin qui fait partie du collector. Alors moi, il faut savoir, attendez, on va se mettre dans le collector. En fait, il faut savoir, c'est que ça vient directement de Bandai Namco. Et c'est pour ça qu'en gros, j'ai la version lumineuse du jeu, pardon, de la figurine. Puisque la figurine, dans les versions collector vendues par Fnac, Amazon, etc. C'est la version sans LED en fait. Donc là, c'est vraiment la version collector premium qui vient de Bandai Namco. C'est une exclusivité du site pour avoir les effets airs sur la figurine. Donc je vous la remontre encore une fois. Donc il faut la brancher en USB. Moi, elle est connectée à mon ordinateur, mais ça marche sur n'importe quel dispositif USB. Donc je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le plus gros du collector. Donc c'est du PVC. Ça n'a rien de, rien vraiment de bien transcendant. Et il y a aussi également une chose que je voulais vous montrer. Alors ça se passe par ici. C'est la bague. C'est vendu aussi avec une bague. Il s'agit de la bague du personnage Leroy Smith, pour ceux qui connaissent. Regardez, pour la mettre sur le doigt. Voilà, c'est pas très très gros. Moi, généralement, j'ai tendance à la mettre sur mon avant-dernier doigt. Et ça tient plutôt bien. Nous avons également ce petit jeton. Alors ça, c'est les jetons qu'il y a dans le mode arcade du jeu. Car comme vous le savez, il y a des salles d'arcade dans le jeu. Je crois que ça s'appelle des tokens ou quelque chose comme ça. Et c'est un peu une représentation, en fait, des jetons. Qu'on utilise, en fait, dans les salles d'arcade dans Tekken. Donc voilà. Vous allez voir aussi le mode arcade. On peut même avoir son petit avatar qu'on peut personnaliser. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et la version collector propose également deux stickers. Alors là, on ne le voit pas très bien. Parce qu'il est très très blanc. Mais ça représente la G Corporation. Et là, nous avons la Corporation Riva. Alors je crois que de ça, ça appartient à Kazuya. Je ne sais plus trop. Donc voilà, c'est des stickers aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ce qu'il va se mettre comme ça. Donc il faut savoir, c'est que le collector derrière moi coûte 280 euros. Donc c'est pareil que ce soit sur le site de Bandai Namco, Fnac et Amazon. Il faut savoir, c'est que c'est les mêmes prix partout. Et la version collector lumineuse LED de la figurine est une exclusivité Bandai Namco. Alors regardez, je vais me mettre comme ça. On pourra mieux l'avoir. Voilà. Et bien cette version de la figurine, c'est une exclusivité, encore une fois, de chez Bandai Namco. Donc si vous voulez vraiment le gros, gros, gros collector de la mort qui tue, je vous conseille clairement de passer par eux. Bon en tout cas, c'est comme ça que j'avais fait. Je l'avais précommandé en août dernier et j'ai reçu en temps et en heure. Donc voilà les amis, c'était un petit peu rapide. C'était ma vidéo de présentation du collector de Tekken 8. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez joué au jeu, si vous comptez l'acheter. Si vous n'aimez pas du tout Tekken, en soi, c'est totalement vos droits. On n'est pas obligé d'être fan. Moi, personnellement, je suis un fan absolu de la licence. C'est vraiment ma licence de jeu de combat préférée devant Street Fighter, devant Mortal Kombat, devant quelconque autre jeu de combat. J'ai commencé avec Tekken 3 à l'époque sur la première PlayStation. Autant vous dire que ça date. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous très vite. Pour rappel, j'ai une chaîne TikTok, Loïc Gaming 38, où je fais des vidéos flash sur des actualités gaming. Donc sur format 1 minute. Je mets aussi mes actualités de stream Twitch, parce que je stream également sur Twitch avec Loïc Gaming 38. Et puis, bah voilà, que dire de plus. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !